Générique ... Bienvenue à Doutes et à Douce, à la chronique éco de cette semaine. Le compte à rebours est donc lanché. Dans 100 jours, on aura lieu à Hangzhou, le 12 premier sommet du G20 organisé en Chine. Avant de découvrir notre interview d'aujourd'hui, je vous propose de regarder ce reportage signé Clémence Azuelos. Les 4 et 5 septembre 2016, la ville chinoise de Hangzhou, dans la province du Zhejiang, accueillera le 11e sommet du G20. Les préparatifs pour ce sommet, qui réunira les dirigeants des économies générant plus de 90 % du produit mondial brut, sont déjà bien avancés. À 100 jours du G20, la chronique éco revient sur les thèmes et les enjeux de cette année. Le thème de ce sommet, vers une économie mondiale innovante, revigorée, interconnectée et inclusive, a pour but de répondre aux défis actuels de l'économie mondiale. Sa reprise, encore fragile et inégale, demande des mesures collectives afin d'explorer de nouvelles voies pour stimuler la croissance. La Chine, qui préside l'édition de cette année, a choisi des thèmes qui ne sont pas sans rappeler ceux de son 13e plan quinquennal, qui définit les priorités chinoises à l'horizon 2020. L'innovation est ainsi placée au cœur du débat en tant que moteur d'une croissance pérenne et inclusive, conformément aux 17 objectifs de développement durable de l'agenda 2030 adoptés par l'Assemblée générale de l'ONU l'année dernière. Pour la Chine comme pour le monde, la stabilisation du rythme de croissance à un niveau raisonnable est un enjeu majeur afin de promouvoir un développement économique sain et durable. L'année dernière, l'économie chinoise a maintenu un taux de croissance de 6,9 % malgré la lente reprise du reste de l'économie mondiale, les disparités dans les politiques monétaires des économies majeures et la grande volatilité des marchés financiers. Dans ce contexte, la Chine est devenue le plus grand contributeur à la croissance de l'économie mondiale. Elle y participe à la hauteur de 25 %. Ce résultat est dû à ses efforts de transition et de restructuration en faveur d'une croissance basée sur l'innovation et la consommation. La coordination des politiques macroéconomiques doit être renforcée. La situation économique et financière mondiale s'est détériorée et est d'autant plus complexe. Il est temps pour nos pays de travailler ensemble afin de surmonter ces difficultés. La Chine a avancé la nécessité de trouver de nouveaux moteurs à la croissance mondiale et propose que les efforts internationaux soient redoublés en termes de promotion du commerce et de l'investissement. Le pays espère qu'un consensus sera atteint afin de restreindre les mesures de protectionnisme et de promouvoir le développement de systèmes d'échanges multilatéraux. La crise financière de 2008 a ravagé l'économie mondiale suite à cette crise. Le sommet du G20 a été considéré comme une plateforme cruciale pour la reprise de l'économie globale. En cette période de reprise, le rôle de la Chine est de plus en plus important sur la scène internationale. Comment maintenir une croissance saine et stable ? C'est l'une des plus importantes missions du gouvernement chinois depuis quelques années. Au mois de septembre cette année aura lieu le sommet du G20 à Hangzhou, la capitale de la province du Zhejiang, une des villes les plus dynamiques de Chine. Les dirigeants des pays du groupe des 20 vont donc se rassembler en Chine afin de discuter et changer leur point de vue sur le thème de cette année qui est construire une économie mondiale innovante, dynamique et interconnectée, inclusive. Nous ne sommes pas encore véritablement sortis de la crise de 2008, mais grâce aux efforts conjoints de tous les pays, il y a de plus en plus de signes encourageants qui nous permettent d'avoir confiance en l'avenir. Et aujourd'hui, marque le 100 jours du compte à repos pour l'ouverture du sommet du G20 de 2016. Assez d'occasion, je suis parti à la rencontre du professeur Sun Lee, directrice et expert du centre de recherche du G20 à l'Université des langues étrangères de Beijing. Elle nous explique en détail à quoi s'attendre lors de ce sommet du G20 et le rôle de ce sommet dans l'économie mondiale. On l'écoute. Bonjour professeur Sun, vous êtes professeur expert du centre de recherche du G20 à l'Université des langues étrangères de Beijing. Merci d'avoir accepté notre interview à cette occasion de 100 jours de compte à repos pour le sommet du G20 de cette année. Je voudrais demander quel est votre travail principal dans le centre de recherche du G20 à l'Université des langues étrangères de Beijing. Notre objectif principal est d'en faire un fictant connu en Chine, comme peuvent l'être l'Institut Chongyang des études financières de l'Université Raming de Chine ou l'Institut d'économie et politique mondiale de l'Académie chinoise des sciences sociales qui ont une grande influence à l'échelle mondiale. Nous menons actuellement plusieurs missions de recherche régionale. Par ailleurs, nous travaillons également sur les stratégies de la Chine et nous apportons notre contribution pour le sommet du G20 à Hanzhou. Pouvez-vous nous présenter un peu le G20 ou le sommet du G20 ? Il s'agit d'un dialogue informel des chefs d'État des plus grandes économies mondiales et d'une plateforme de coopération internationale pour régler les grands problèmes du domaine économique. Ces 20 pays représentent près des deux tiers de la population et plus de 85% du PIB de la planète. Ainsi, le G20 suscite un intérêt croissant de la part de la population et des médias du monde entier. Les politiques et les mesures prises lors du G20 ont un impact considérable sur le monde. Le premier sommet des dirigeants du G20 a eu lieu en 2008 à Washington en pleine crise financière mondiale. Cette année se tient sa 11e édition et jusqu'à présent, quel a été l'impact du sommet sur l'économie mondiale ? Les pays sont amenés à collaborer en matière de politique macroéconomique, ce qui est l'un des principaux succès du sommet du G20. Deuxièmement, le G20 peut stimuler la croissance du commerce mondial pour faire sortir le monde de la reprise économique anémique qu'a suivi la crise en 2008. On dit souvent que le soutien à la croissance du commerce international est l'un des effets du G20. Troisième, la structure du système économique, par exemple en ce qui concerne le FMI et le système financier. Les réformes sont initiées par le O. C'est l'une des tâches importantes du G20. Depuis la création du sommet du G20, les thèmes ont évolué. Comment le thème de chaque sommet est-il choisi et comment est-il ensuite mis en application ? Le thème du sommet du G20 est déterminé par l'actualité et les tendances économiques à l'échelle mondiale. Bien entendu, il revient au pays assurant la présidence du groupe de choisir les thèmes abordés. Un sujet relatif à sa situation propre va souvent figurer comme thème. C'est vrai qu'au début en 2008, les thèmes portaient principalement sur le domaine financier. C'est parce que ce dialogue était conditionné par le système de Bretton Woods. Ainsi, il est naturel de commencer par les sujets financiers. Mais on sait que la finance ne peut exister sans l'économie réelle, c'est-à-dire que l'économie réelle est un soutien indispensable à la sphère financière. Puisque le G20 est devenu une plateforme des échanges internationaux et de la coopération économique mondiale, les problèmes de commerce, d'investissement et de croissance dans l'économie réelle sont effectivement devenus des thèmes des sommets du G20. Et on sait que cette année, la Chine accueillera le sommet du G20 pour la première fois. Et quelles sont les implications de ce choix pour la Chine et pour les autres pays membres du G20 et pour le monde ? Dans le rapport du sommet qui s'est tenu à Cannes en 2011, le G20 a été divisé en cinq zones. À compter de 2015, la présidence du groupe est élue par zone. La présidence tournante commence par l'Asie, qui a élue la Chine. Cela souligne que la croissance de la Chine est reconnue par le monde. Comme c'est la première fois que la Chine organise une activité mondiale de cette importance, il y aura certainement des répercussions importantes sur l'économie mondiale. C'est un grand pas en avant pour la Chine que de participer à l'administration de l'économie mondiale. D'ailleurs, le droit de parole de la Chine en sort renforcé. En tant qu'un pays en voie de développement et président du sommet de 2016, la Chine accordera plus d'importance aux demandes des pays en voie de développement. Et alors, quelles sont vos attentes pour le sommet du G20 de cette année en Chine ? Et quelles seront les dents forts selon vous ? Durant le sommet de Hangzhou, l'accent sera mis sur l'innovation dans l'administration du système monétaire et financier et sur son impact pour stimuler la reprise de l'économie mondiale. Ensuite, on va aussi réfléchir à faciliter le commerce, l'investissement et le financement. C'est un sujet qui intéresse fortement les pays en voie de développement et les économies émergentes. Parallèlement, les pays du moment entier sont dans une situation difficile en matière de reprise économique. Les Etats-Unis et l'Union européenne incluent. Donc ce sujet les intéresse, c'est un sujet d'intérêt commun. D'ailleurs, ce sujet, comment renforcer la collaboration régionale du commerce et de l'investissement, sera aussi d'intérêt commun et un sujet de dialogue important. Le projet « Une ceinture économique et une route maritime » lancé par le président Xi Jinping correspondant parfaitement à ce sujet. Enfin, c'est le thème du développement inclusif. Les déséquilibres de la croissance à l'échelle mondiale ne sont pas négligeables. Il existe des pays très riches et à la fois des pays très pauvres. Ce qui est à l'origine de beaucoup de problèmes. Par exemple, le thème de la lutte contre le terrorisme. Réfléchissons. Pourquoi le terrorisme existe-t-il ? La source de ce problème, c'est qu'il y a des pays très pauvres. La pauvreté amène le besoin d'évoluer. L'intérêt des autres pays est donc menacé. Alors, comment éliminer le terrorisme ? La meilleure solution est que tous les pays collaborent les uns avec les autres pour que les mêmes intérêts soient partagés par plus de monde. C'est le moyen par lequel on peut faire disparaître le terrorisme. Ainsi, autour de ce sujet, il y aura de nombreuses attentes. Par exemple, le système de coopération dans le domaine des énergies renouvelables et propres, la mise en œuvre de mesures d'investissement pour régler les problèmes de la pauvreté et de l'emploi des jeunes dans les pays sous-développés. Ce sont tous les principales attentes. Si on prend la crise financière mondiale de 2008 comme point de départ, où en est l'économie mondiale aujourd'hui et quels en sont les enjeux principaux ? La critique de la directrice générale du FMI, Mme Lagarde, est parfaitement juste. Je suis tout à fait d'accord avec elle. Pour décrire l'économie mondiale actuelle, elle a dit que la reprise économique mondiale restait trop lente, trop fragile et trop déséquilibrée. Pour le moment, la reprise économique demeure anémique. Il existe une grande incertitude. La Chine et les Etats-Unis la rendent encore plus précaire. Par exemple, dans beaucoup d'économies émergentes comme la Chine, le rythme de la croissance est en baisse. Les risques et la pression ainsi que l'incertitude augmentent. D'un autre côté, dans les pays occidentaux tels que les Etats-Unis, les politiques monétaires ne sont pas cohérentes car les Etats-Unis mettent fin à l'assouplissement quantitatif et augmentent leurs taux d'intérêt. Il existe ainsi un coût pour les autres pays. Car cela provoque une fuite des capitaux internationaux qui entraîne une fuite des capitaux des économies émergentes et puis une grande incertitude pour les taux de change. Dans le contexte que vous venez de nous décrire, l'économie chinoise fait-elle exception et quelles sont ses spécificités ? Je pense que pour la Chine, malgré les risques et les pressions baissières, l'avenir reste encore à l'optimisme. Le taux du secteur de services dans le PIB a pour la première fois dépassé les 50%. De plus, le modèle économique traditionnel tiré par l'investissement se transforme peu à peu en un modèle tiré par la consommation. C'est un signe encourageant. La Banque mondiale et le FMI ont prévu que beaucoup de pays d'exportation de produits finaux bénéficieront de cette transformation de l'économie chinoise. C'est une contribution de la Chine via la transformation de sa structure économique. Les chiffres économiques du premier trimestre de cette année ont été meilleurs que prévus en Chine. Le FMI a aussi relevé ses prévisions pour la croissance chinoise de 2016 de 6,3% à 6,5%. Donc pensez-vous que la Chine pourrait faire montrer de bons résultats à la fin de cette année ? Selon moi, la croissance de l'économie chinoise est de moins en moins rapide. Soit de 10% à 8% et puis à 7%, voire encore moins à plus de 6%. Mais puisque nous sommes en pleine transformation, certaines industries et certains secteurs en tâtissent, alors que d'autres industries émergent. Cette régularisation provoquera du chômage et la perte de points de croissance économiques. Mais ce sont des reculs temporaires que nous devrons endurer pendant la période de transformation et nous sommes confiants dans le fait de pouvoir rattraper ces points de PIB dans beaucoup d'autres domaines. Par exemple, nous pouvons toucher les dividendes du régime. Même si le coût de la manœuvre augmente avec la croissance et que les dividendes pour la population ont ainsi disparu, nous pouvons quand même bénéficier de ces effets de l'innovation. C'est exactement ce que le président Xi Jinping a indiqué pendant le sommet de Turquie. Et alors à nous, les performances de l'économie chinoise, comment vont-elles affecter ou influencer l'économie mondiale ? Je peux vous répondre avec les chiffres du FMI. D'après lui, 1% de baisse de croissance du PIB de l'économie chinoise amènera à 0,25% de baisse de croissance dans les pays membres du G20. Cela montre que la Chine joue un rôle considérable dans l'économie mondiale et dans les économies du G20. Donc, les changements de l'économie chinoise sont cruciaux pour le monde entier. Merci, merci professeur Sun, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci pour vos commentaires. 1% de baisse de la croissance du PIB de l'économie chinoise à nos jours mènera à 0,25% de baisse de croissance dans les pays membres du G20. Et on comprend donc le rôle important de la Chine pour construire une économie mondiale innovante, dynamique, interconnectée et inclusive. Nous préparerons davantage d'émissions de la chronique éco sur le sommet du G20 de Rangzhou pour en savoir davantage sur cette plateforme de haut niveau qui relie fortement à l'économie mondiale et aussi à nos vies quotidiennes. Merci.